Allo! C'est vrai qu'on est bien synchronisés, hein? Oui, on dirait des petits oiseaux. Mais on est habillés aussi en rouge toutes les deux. Sauf que moi j'ai mon Mickey. On l'a pas fait exprès. T'es pleine de taches blanches là. Ben oui, mais c'est de la peinture. C'est quand je peins là que je me peins tout partout. C'est vrai ou c'était comme ça? Ben non, mais c'est comme toi, regarde, tu te peines les cheveux en blanc. J'espère que vous allez bien, nous, ça va très bien. Oui, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, on me disait que Linda allait être en forme. Ah oui, c'est toi ici, je suis pas mal en forme. Parce que, vous savez pourquoi? J'ai plus mal aux genoux. Ma douleur est partie. Et ça va. Vous avez vu, c'est elle qui parle plus que moi aujourd'hui. Ah ben oui, pour une fois que je parle là. Je vais me rattraper. Ah oui, oui, oui. On doit parler de certaines choses. Oui, aujourd'hui, ben c'est ça, on va répondre à vos questions. Il y en a pas mal, il y en a onze, je pense, c'est ça? Sur la peinture? Oui, on sur la peinture. Réponse à vos questions techniques sur la peinture. C'est le but de cette vidéo, même si on diverge un petit peu. Hum hum. Toujours le e-book. Alors c'est ça, oui. N'oubliez pas qu'il y a toujours dans toutes nos vidéos, donc en bas, en dessous, dans la description, vous avez des liens pour télécharger des cadeaux. Un e-book, fiches guides, e-book 71 pages de peintres débutants à confirmer. Les fiches guides pour le mélange de couleurs. Le e-book 16 trucs et astuces d'artistes. Oh mon dieu, il y en a tellement. Je vais vérifier si des fois il y en a manque et je vais les rajouter. Hum hum. Mais ils devraient tous être là, dans la description sous la vidéo. On vous remercie aussi infiniment pour tout ce que vous nous dites. Qu'est-ce que vous nous mettez, vous nous dites tout, les likes, il y a beaucoup de likes. Oui, surtout les commentaires aussi, les commentaires sont vraiment très pertinents, très appréciés, très gentils aussi. On continue d'être naturels comme ceux qui nous ont vus en vrai. Ben non, on va continuer d'être naturels parce que là, on commence à faire nos visites ici. C'est quand qu'on commence ? On commence le 4 novembre. Le 4 novembre, on va commencer à visiter des… Trois personnes. Ben, des… Des Québécois. Des abonnés de la chaîne YouTube ici au Québec. Hum hum. On commence le 4 novembre, c'est ça ? Oui, le 4 novembre prochain. Oui, et puis donc on va vous mettre, donc à partir du samedi suivant, on va commencer à vous mettre des petits reportages comme ça de visites d'artistes peintres en herbe. En devenir ou en cours ou débutant, plus débutant, moins débutant, on ne sait pas. On ne vous connaît pas encore, on va venir vous voir et vous découvrir, c'est ça qui est intéressant. Ben moi, j'en connais une. Le partage. Pour ceux qui m'y vont en premier, j'ai dit, j'en connais, je parle avec elle, puis elle est très, très, très gentille, elle s'appelle Véronique. Oui. Vous allez voir, c'est un amour de cette fille-là, puis on va aller la rencontrer en premier. Oui, mais les autres aussi sont des amours. Ah ben oui, 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 oui. Je n'ai jamais dit que les autres, là… Non, mais parce que les autres, je ne les connais pas comme Véronique, parce que Véronique, je la connais, je parle un petit peu plus souvent avec elle, mais les autres aussi, là, oui, je ne vous oublie pas. Donc là, on est samedi, donc mercredi, c'est sûr, il va y avoir la vidéo du mercredi qui va sortir, mais il y a aussi le webinaire. Donc, on va être en direct pour faire des mélanges de couleurs en peinture acrylique, comme on l'avait fait en peinture à l'huile il y a beaucoup de temps, il y a un an à peu près. Puis, on va faire une correction, on avait dit qu'on ferait venir du monde pour faire montrer des choses… Oui, pour ce webinaire, ça se dirait que ça se prêterait moins, là. Oui. C'est plus moi, ben disons que vous allez, par le biais du chat, là, des messages, on va discuter, on va parler, je vais répondre à vos questions, puis on va peut-être faire aussi des mélanges de couleurs que vous, vous allez me demander. Allez, on va regarder ça, comment on va pouvoir faire ça mercredi, donc ça va être du direct. Et on a déjà pas mal déjà d'inscrits. Oui, il y en a plus de mille, hier soir. Hier soir, c'était plus que mille, aujourd'hui, je ne sais pas maintenant combien il y en a. Oui, ça fait seulement deux jours cette année. Alors, pour vous inscrire, vous allez recevoir, vous recevez des emails. Si vous êtes inscrit dans nos listes d'emails, vous en recevez. Mais, comme d'habitude, il y en a qui ne reçoivent pas nos emails. J'ai remarqué que tous ceux qui ont une adresse email chez Vidéotron, qui sont inscrits, ne reçoivent pas nos emails. Vidéotron nous bloque. Ce n'est pas gentil, je ne sais pas pourquoi. Je vous recommande vraiment d'inscrire une adresse email Gmail. Je pense que c'est celle qui fonctionne le mieux. Celle qu'on nous refuse le moins, c'est Gmail. Hotmail, des fois, ça bloque un peu. Les free, ça bloque. Les oranges, ça bloque. Alors, pas tout le monde, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas nos emails. Alors que Gmail, c'est pas mal la plus facile. Celle qui nous reçoit le mieux. Alors, on envoie des emails à tout le monde. Si vous ne recevez pas, par contre, regardez, je vais mettre le lien pour vous inscrire. C'est ça, dans la description, sous la vidéo, pour vous inscrire au webinaire, à la conférence en ligne de mercredi. Alors, c'est toujours limité à 2500 personnes. On a sûrement déjà atteint plus que la moitié. 2500 personnes inscrites. Si vous arrivez trop tard que vous êtes sur une liste d'attente pour l'inscription, on vous dit qu'il n'y a plus de place sur une liste d'attente. On sera désolé, mais vraiment, c'est comme ça. C'est limité à 2500 parce que sinon, le système risque de bloquer et personne ne pourrait nous voir. C'est ça. C'est une question du fonctionnement du système. Oui. Voilà. On est un peu victime de notre popularité. Ben oui. La semaine passée, je pense que vous avez aimé un épisode de La Feuille. Ah oui, La Feuille. La Feuille de René. Elle est la bonne salveur. Oui, oui. Ce n'était pas une feuille de vigne, mais c'était une feuille d'ici. Oui, oui. Et tu sais, pour la fin du guet que je disais, il y en a un, ils connaissent. Ben oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui ont répondu que c'est à Noël, je pense. Oui, à Noël. C'est sous le guet que les amoureux s'embrassent. Puis ça donne la chance. Ben nous on va. Voilà. Ben nous on a la chance, on l'a déjà. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait qu'il faut. Puis la semaine prochaine, ça va être le 30, le samedi 30, c'est la veille de l'Halloween. Fait que cette journée-là, il faut que vous soyez là parce qu'il y a eu… Très important. Une belle surprise. Regardez la vidéo de samedi prochain. Oui. Mais t'sais en venant pour ça… Belle surprise. Il y avait Liliane qui m'a écrit… Ben bonjour Liliane. Elle dit bonjour Linda et René, ça fait du bien, on m'aura de vous retrouver. Je ne peux m'empêcher de penser au petit pain au sucre de Linda. Le petit pain au sucre ? Est-ce que c'est ça la surprise ? Non. Malheureusement, non. On est désolés, mais vous n'aurez rien à manger. Non. Mais… Mais… Pendant le temps des fêtes. Oui. Pendant le temps de Noël, avant qu'on parte pour le Mexique, moi, ma tradition chez moi, je fais des tartes à la pichoune. Ça, c'est des tartes de mon… Pas pichoune, non. À la pichoune. P-I-C-H-O-U-N-E. C'est des tartes de mon arrière-grand-mère qui est très bon. Je vais vous montrer la recette. Je vais vous la faire. On va vous l'écrire. Je vais faire aussi mes petits pains. Comme mon sucre, comme qu'elle dit, mon sucre à la crème. Puis, si j'étends dans tout ça, un fodge chaud qui s'accompagne avec le gâteau. C'est tout du sucre, je le sais. Ben non, il y a du pain là-dedans, là, avec des… Mais ça, c'est dans le temps de Noël. Je fais ça dans le temps de Noël. Heureusement. Oui, c'est ça. Fait que… Si on a le temps, on va intégrer des petites vidéos, mais… Ben oui, comme ça, c'est sympathique. Ben oui, c'est sympathique. De l'avoir cuisiné, puis moi, de me voir manger. Ha, 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 ha. Oui. Ok. Fait que… On va commencer. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui… Parce que là, ça fait une demi-heure qu'on parle, là… Arrête de parler ! Ha, 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 ha. Ok, on continue, on continue, excuse-moi, on commence par Nat Matmel. Bonjour. Bonjour Nat Matmel. Ha, 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 ha. Bonjour Nat Matmel. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Eh, savez-vous quoi? Quand je fais ces vidéos, maintenant j'ai fait le montage, c'était… un nouvel outil que j'utilise. Puis là, je peux le mettre en reculant. Dans le reculant, on dirait qu'il parle allemand. À un moment donné, je vais vous le faire écouter. OK. Je suis souvent embêtée avec les couleurs, car je paie le mercredi avec un groupe dans une salle avec une lumière très forte, qui vient directement du plafond. Puis, quand je poursuis le travail chez moi, la lumière est différente. Alors, je ne vois plus mon travail de la même manière. Cela me dérange beaucoup. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Oui, ça me rappelle quand on avait l'atelier. Justement, on avait un atelier qui était vraiment très, très bien éclairé. Beaucoup de néons partout. Même les élèves qui venaient au cours du soir rentraient chez eux. Après, le cours finissait en 9h30. Puis, la semaine après, ils nous disaient « Je n'arrivais pas à m'endormir tellement que la lumière était forte. » Quand on rentre à la maison, après, ça prend du temps pour se réhabituer à une luminosité du soir, normal. Ça fait un peu comme de la luminothérapie. Puis, c'est vrai que ça joue un petit peu sur le système nerveux. Actuellement, là, on est entre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 éclairages. 6 projecteurs de studio, plus les lampes au plafond. En plus, les lampes, ça fait que ça n'a pas... Il y en a 9 au plafond. On est des personnes illuminées. Oui, on est éclairées. Nous sommes des gens éclairés. Oui, alors, c'est sûr. Là, ici, c'est nécessaire pour la vidéo parce qu'un meilleur éclairage donne une meilleure image vidéo. C'est pour ça que les studios sont toujours bien éclairés. Et puis, ils voient tous nos défauts. Voilà, c'est ça. Donc, alors, c'est ça. Ça fait une grosse lumière, effectivement. Alors, ça dépend de l'éclairage. Si on parle d'un éclairage, justement, de néant très diffus, lumière du jour, ça va nous montrer notre tableau avec tous ses défauts. C'est certain qu'il va être très éclairé, donc très plus lumineux aussi. On ne le voit pas d'une manière normale. On le voit d'une manière excessivement éclairée. Ça nous aide beaucoup pour la peinture, disons, pour le travailler en voyant tous les défauts, toutes les erreurs, les épaisseurs, les cils, les là, tout ce qu'on voit, on le voit très bien, on le voit trop bien, ce qui fait que ça nous permet de travailler le tableau au mieux. Mais après, lorsque le tableau va être exposé d'une manière différente, avec un éclairage moins diffus, plus direct, plus chaud aussi, le tableau va être toujours plus beau que quand il est éclairé comme ça dans le studio. On va le mettre en valeur avec un spot, une lumière de tableau. Vous savez, ces petites lumières qu'on met au-dessus d'un tableau qui éclairent vraiment juste la toile, une lumière assez chaude. C'est toujours plus beau que quand on l'a devant les yeux pour le peindre. Alors, ça a quand même cet avantage de pouvoir le peindre d'une manière plus précise, alors qu'après, lorsqu'il sera exposé, il sera exposé pour être plus vu par le spectateur. Maintenant, si vous travaillez sous un éclairage différent, effectivement, ça va vous donner aussi un aspect différent du tableau. La meilleure façon pour y remédier, c'est d'essayer de mettre, donc, chez vous, à l'endroit où vous travaillez ou vous peignez votre tableau, de mettre un éclairage sans qu'il soit identique à celui où vous suivez vos cours, là. C'est ça, c'est où il suit les cours ? Oui, c'est ça. Sans qu'il soit autant éclairé, mais au moins un petit peu mieux éclairé. Moi, je conseille toujours au minimum d'avoir un éclairage diffus, déjà, lumière du jour, et assez fort. Alors, on a vu dans les visites qu'on a faites en France chez des gens qui avaient cette espèce de lampe avec deux bras comme ça, Adèle, qu'on pouvait mettre au-dessus du tableau, qui éclairait très bien. Déjà, ça, c'est bien. C'est très, très bien, mais c'est vrai que si ce n'est pas suffisant par rapport à la lumière que vous avez dans le groupe, là, vous pouvez y aller avec des lampes. Maintenant, je pourrais vous en montrer des projecteurs Adèle qu'on trouve pour les studios de... Vous allez dans Internet, sur Google ou Amazon ou autre, vous tapez Newwhere, Newwhere Spot ou Light Photo ou Studio. Et vous allez en trouver qui ne sont pas tellement chers, c'est sur trépied. Je pourrais vous mettre le lien. Ça va être un lien vers le produit chez Amazon, en mettant Amazon.fr. C'est ce que j'ai ici. J'en ai un, deux, trois, quatre comme ça ici. C'est très pratique parce que vous pouvez le déplacer, vous le mettez comme vous voulez. Puis si vous en avez deux comme ça, un de chaque côté de votre tableau, vous allez ne pas avoir d'ombre. Vous allez avoir un éclairage lumière du jour et très fort, très puissant. C'est tout Adèle. Ça consomme quasiment rien. Ça ne chauffe même pas. Et ce n'est pas tellement cher. Le kit des deux spots avec les deux trépieds, c'est peut-être, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire de prix au hasard, mais si vous voulez investir pour avoir un bon éclairage de studio, ça serait pas mal l'idéal. Voilà. Je vais vous mettre un lien, mais je vous le dis, ce n'est pas affilié. Je n'ai aucune commission là-dessus. Non, non, je n'ai rien. Ça fait qu'on continue avec Nicole Beaune. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Je me trompe de ma caméra. On est un, deux, trois aussi. OK. Quel est le meilleur médium pour la peinture à l'huile? Oh là! Oh là là! Alors, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo et vous allez obtenir le guide sur les médiums et additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Alors, le meilleur médium pour la peinture à l'huile, ça dépend de vous. Alors, il y a le médium à peindre, celui qu'on achète dans le commerce qui est tout prêt, qu'on rajoute à la peinture et on peut peindre avec. Il va nous donner un temps de séchage relatif à ce médium-là. Il y a le médium à peindre que vous pouvez faire vous-même en mélangeant de l'huile de lin et du diluant à peinture, en augmentant la quantité d'huile de lin en fonction du nombre de couches que vous faites sur votre tableau. Plus vous montez dans les couches, plus vous mettez de l'huile pour respecter le gras sur maigre, qui va avoir un temps de séchage d'environ une semaine pour votre peinture à l'huile. Après ça, vous avez le médium alkyde, vous avez de l'alkyde aussi qui va sécher très vite. Vous avez le liquin, vous avez le médium vénitien, vous avez le flamand. Ils sont tous bons. Il y en a qui vont sécher plus vite que d'autres. Il y en a qui vont donner un peu plus d'épaisseur et d'empattement que d'autres. Il y en a qui vont donner plus de transparence que d'autres. Il y en a qui vont sécher plus vite que d'autres. Je l'ai dit peut-être déjà. Je vais m'en répéter. Il y a le cicatif. À ces médiums-là, un médium à peindre, on peut rajouter aussi un petit peu de vernis d'amard pour accélérer le séchage. Donc, le meilleur médium à peindre, honnêtement, je vous dirais qu'il n'y a pas de meilleur. Ça va dépendre de vous, de votre façon de peindre. Moi, personnellement, celui que je préfère, c'est le médium alkyde de Gamblin. Le galkyde, je l'ai ici. Tiens, je vous le montrerai. On n'est pas dans l'avion. On n'est pas dans l'avion. Je peux le chercher. Voilà. Galkyde de Gamblin, c'est assez liquide. Alors, ça sèche vite. Ça sèche très vite. Moi, mes tableaux, je peins avec ça. Demain, c'est sec. C'est ça qui est bien. Alors, pourquoi autant de rapidité de séchage ? Parce que le tableau, moi, j'en peins beaucoup à cause des tournages de cours en vidéo. Là, je peux peindre trois tableaux dans la semaine. Donc, il faut les stocker. Il faut qu'ils sachent vite, que je puisse quasiment les empiler, les mettre les uns devant les autres dans ma salle de stockage. Je peux les transporter aussi. Si je peins dehors, par exemple, ou quand on s'en va à un chalet, un week-end, j'apporte mon matériel, je peins le tableau. Ça s'anime moins la voiture quand il est sec. Voilà. Donc, moi, c'est mon préféré. Vous voyez, il est vraiment liquide. J'aime ça parce qu'il est liquide. J'en mets très peu. C'est pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis, ça sèche très vite. Je peins ma première couche toujours, juste avec du diluant à peinture, uniquement diluant à peinture. Ma deuxième couche, je vais venir de suite dessus après avec ça. Et là, ça sèche très vite. C'est rapide. Voilà. Donc, on continue avec Chantal Revault. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Elle a fini sa nature morte des grammites. Elle dit qu'elle est satisfait. Même si je n'ai pas réussi à mettre des glacis de couleur, car j'ai dû trop foncer au départ. Ah, mon Dieu. Cela m'a bien plu et j'en ai une autre à l'acrylique, mais elle va être moins brillante. Est-ce qu'elle devrait la vernir une fois finie? Alors, ce n'est pas parce qu'on met des glacis qu'on va vouloir rendre le tableau brillant. Le glacis, ça ne veut pas dire que c'est glacé. Le glacis, ça veut dire qu'on peint par transparence. On peut avoir un tableau qui a été fait au glacis, puis après ça, mettre un vernis mat pour que ça ne brille plus parce qu'on préfère que ça ne brille plus parce que l'endroit où va être exposé le tableau, il y a peut-être des reflets, une fenêtre en face et vous savez, quand ça brille trop, on voit moins le tableau, on voit moins la peinture, on va voir plus ce qui reflète autour. Glacis, ça veut dire des couches de couleurs transparentes. Ça n'a aucun rapport avec un glaçage ou une brillance. OK? Maintenant, si vous faites des glacis en peinture acrylique, votre médium à glacis, il n'est pas brillant et puis vous faites vos couches transparentes de couleurs pour obtenir le tableau final et après, le vernir, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le vernir et là, vous allez pouvoir choisir votre vernis acrylique, mat. C'est quoi qu'il y a un acrylique mat ou brillant, je pense, c'est ça? Ou ultra brillant. Il n'y a pas semi-briant? Dans les vernis acryliques, non, je ne pense pas. Vous avez le médium et vernis. C'est un médium, c'est un liquide qu'on peut utiliser comme médium et comme vernis. Médium et vernis mat ou brillant. Après, dans les vernis, je parle des vernis liquides qu'on applique au pinceau. Il y a le mat, il y a le brillant et il y a l'ultra brillant. Après, c'est sûr que si on utilise les vernis en bombe, en aérosol, ce sont des vernis qui sont souvent faits pour l'acrylique, l'alkyde et peut-être même l'huile. Et ces vernis-là, on va avoir le mat, le brillant et le satiné. Voilà. Oui, 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 le satiné. Comme vous pourriez, si vous voulez, recouvrir ça avec de la résine époxy pour que ça brille beaucoup, pour avoir une belle couche épaisseur, des brillantes en épaisseur. Mais ça, c'est à votre goût. Comme je vous ai dit, ça va dépendre du tableau où est-ce que vous allez l'exposer parce que trop brillant, il faut voir trop brillant, ça va s'appliquer peut-être plus pour une peinture contemporaine, abstraite. Ça peut être intéressant pour donner un effet dans le tableau ou une peinture avec des épaisseurs faites au couteau ou avec des textures parce que la brillance va faire ressortir les textures. Mais à partir du moment où c'est un tableau classique des grands maîtres, nature morte ou autre, il vaut mieux que ça ne brille pas trop justement pour éviter les reflets qui nous empêcheraient de voir le sujet du tableau. Voilà. Ok, on continue avec Marie d'Oliviera. Oliveira. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Cher René, que me conseilles-tu de faire comme couleur de fond lorsque je peins par exemple un Danmassien ou un chat blanc? En passant, elle voulait nous remercier pour le stage qu'elle est venue avec nous à Arles et Aix en Provence. C'était magnifique. Oui, c'était magnifique. Elle nous embrasse nous aussi. Nous aussi. Oui, on a adoré ces stages-là franchement. Oui. Écoutez, comment ne pas aimer ça dans le sud de la France sous l'épin, le chant des cigales, le soleil. C'était magnifique. C'était vraiment bien. C'était un très beau stage. Comment dire, c'était inspirant. Très inspirant. Mais je suis sûr qu'on va aussi être très inspiré l'année prochaine quand on va venir plus au nord dans la France. Oui. Parce que ça, c'est prévu. Alors. Pour quelle couleur? Oui, c'est une bonne question. De fond. Pour un Danmassien ou un chat blanc? Danmassien, c'est un chien en noir et blanc, un chat blanc. Ça pourrait être un petit chien blanc. Tout ce qui est blanc, noir et blanc, ou gris. Ou un petit gris pomme. C'est nâtre. C'est nâtre. Donc, je pourrais dire que n'importe quelle couleur de fond fonctionnera bien. Cependant, il ne faut pas mettre une couleur trop forte, trop flashée parce que sinon, le fond va trop ressortir par rapport à l'animal. Il faut que ce soit doux. Enfin, moi, c'est ce que je ferais, quelque chose d'assez doux. Donc, un gris coloré. Un gris coloré, ça peut être dans les bruns si vous aimez les couleurs chaudes. Ça peut être dans les bleus si vous aimez les couleurs froides. Peu importe la teinte et la couleur. Cependant, ce qui est très important, c'est que, peu importe la couleur du fond, il faudra qu'on en retrouve dans l'animal. Parce que, l'animal, lui, même s'il a du poil blanc, l'environnement qu'il y a autour de lui, tout sujet doit se... On va dire, tout sujet doit se marier avec l'environnement. Il fallait de s'affondre. Oui, c'est ça. Même s'il y a des contournettes, il faut qu'ils se marient, il faut qu'on retrouve des couleurs de l'environnement dans le sujet. Portrait, animal, peu importe. Nature morte, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Donc, le poil blanc, il va venir un petit peu de temps en temps être teinté, coloré par la couleur du fond. Et, bien entendu, aussi, si on ne laisse qu'avec la couleur du fond, admettons, vous faites un fond gris-brun, beige un petit peu. Et votre dalmatien ou votre chat blanc, c'est ça ? Oui. Vous mettez un petit peu de beige dans les blancs, c'est une couleur chaude, ça ira très bien dans les lumières, par exemple. Et pour compenser, pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est un chat beige ou un chien beige, il va falloir compenser avec la complémentaire, donc mettre du bleu aussi, dans les ombres. Le poil dans l'ombre plus bleu, plus beige dans la lumière, on va dire, ce n'est pas un chien bleu et beige. C'est vraiment les couleurs de la lumière. les couleurs, des reflets de ce qui est à l'entour aussi. Là, il va falloir jouer avec ça aussi dans les noirs. C'est un dalmatien. Il va falloir jouer avec les couleurs d'une manière ou d'une autre. Il faut. On ne peut pas le faire blanc et noir. Il va falloir travailler avec des petites teintes, des rappels des couleurs du fond. Voilà, ça c'est sûr. OK. On continue avec Claudine Gilson. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Je vous soumets mon gros problème. J'ai mis une couche de fond de primeur pour mur sur du multiplexe, en parenthèse, couche de bois, au lieu du gesso. Après séchage, j'ai mis, j'ai peint une skyline dessus. Après avoir peint le ciel et les buildings, j'ai enlevé le masking tape et j'avais mis entre la ligne d'horizon et la mer. Et à cet endroit, la peinture s'est soulevée. Ah oui, quand tu rouvres, oui. Je l'ai collée avec du médium acrylique et laissée sécher. Puis j'ai peint l'eau et les reflets. À un moment donné, j'ai frotté une zone fraîchement peinte avec mon doigt et la peinture s'est enlevée. J'ai attendu que le tout soit sec pour repasser un peu de peinture dessus. Est-ce dû à la peinture primeur ou au fait que j'ai mis du retardateur dans ma peinture? C'est très compliqué tout ça. Je suis sûr qu'il y en a la moitié qui n'ont pas suivi. Non. Il va falloir que je le relise avec des étapes. Oui, parce que... Donc, on peint sur du multiplex. Ce nom-là, je ne connaissais pas des couches de bois. C'est du multiplex des couches de bois comme un contreplaqué je suppose. Je suppose que c'est ça. Donc, la couche de fond était faite avec un primer pour mur. Oui, à la place du Gesso. À la place du Gesso. Oui. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ça ne devrait pas. Après ces charges, j'ai peint une skyline dessus. Après avoir peint le ciel et les buildings, j'ai enlevé le masking tape que j'avais mis et la couche de peinture s'est arrachée. Bon, là, déjà, il y a un problème. est-ce que le support, le multiplex, est-ce qu'il était vraiment propre, sec, non gras ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être le poncer un petit peu pour s'assurer qu'il n'y ait rien de grave ? Oui. Supposons que vous avez peint sur un support qui n'était pas parfaitement propre ou dégraissé ou lisse. Tu sais, il y avait de la poussière peut-être, quelque chose qui empêche l'adhérence de la peinture, ça se peut. Deuxièmement, peut-être que ça n'avait pas eu le temps de sécher suffisamment aussi. Là aussi, ça peut se retirer si ce n'est pas complètement sec, je suppose. donc le masking tape, l'idéal, c'est de le soulever dès qu'on vient d'appliquer la peinture tout de suite. Quand la peinture est fraîche. Voilà, attendez, attendez, je suis un petit peu mêlé là. Je vous embrouille. Non. La peinture, le primer, il faut que ce soit très, très sec. Moi, j'attendrai au minimum 48 heures, minimum, avant de mettre du masking tape dessus. On met le masking tape, on peint les buildings, tout ça, puis on le retire tout de suite. Déjà, pour ne pas que la couche de peinture qu'on vient de mettre ait le temps de sécher, OK, ça évite que ça arrache aussi. Ensuite de ça, elle a peint de l'eau. J'ai collé avec du médium acrylique, elle a laissé sécher, puis j'ai peint l'eau, un reflet, et au moment donné, j'ai frotté une naison fraîche, je me peintais mon doigt et la peinture s'est enlevée. Est-ce qu'on parle de la peinture qu'on vient de mettre? Non, si elle est fraîche, donc ça vient de s'enlever. S'il y a eu du retardateur de séchage, ça se peut que ce soit. Si vous dites après ça que la couche de peinture s'est retirée, celle que vous venez de peindre par-dessus le primer, c'est celle-là, celle que vous venez de peindre qui vient de se retirer, ça se peut, oui, que ce soit dû à l'ajout de retardateur de séchage. Parce qu'elle a aussi, si vous voulez, frotté dessus avec le doigt et qu'elle ne parte pas, il faut qu'elle soit bien sèche. Avec du retardateur de séchage, de la peinture acrylique, ça va mettre beaucoup d'heures à sécher. Moi, j'étendrai au moins 24 heures. 24 heures de séchage. Donc, je pense que tous les problèmes que vous avez rencontrés, selon moi, c'est dû au temps de séchage. Après ça, pour le primer, c'est peut-être dû aussi à la nature du support. Voilà. Parce que le primer, ça devrait tenir comme du Gesso. Il n'y a pas de raison que ça s'en aille. Parce que le Gesso aussi pourrait faire le même problème. Le Gesso, c'est de l'acrylique. Il faut que ce soit placé sur un support non gras et propre. Il peut être poreux, comme il peut être lisse, mais plus il est lisse, au moins il y a d'adhérence. C'est pour ça que c'est bien de poncer un petit peu avec un papier de verre pas trop trop mince. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir une bonne adhérence. Mais le séchage, le temps de séchage, je pense, c'est pas mal le secret. Oui, c'est important. OK, on continue avec Jacques Bergouin. Mais tenez-nous au courant, quand même. Mais oui, c'est vrai. On va voir si ça s'est... Elle a réussi. Mais oui. On continue avec Jacques Bergouin. Bonjour Jacques. Nous avons visité aussi. Mais oui, avec ça. J'espère que sa femme, elle va mieux. Elle sortait d'une opération là-bas. Oui, oui, oui. OK, il dit, je voudrais faire le bois de cette vidéo sur du bois. C'est du chêne. Il ne risque pas de se déformer car vieux et assez épais. Ma question. Dois-je mettre du gesso ou puis-je commencer à peindre sur le bois? Alors, la première chose, je voudrais faire le bois de cette vidéo. On parle de la forêt dans laquelle nous nous trouvions la semaine passée. Oui. Il a dû faire, je suppose, une capture d'écran des images que j'avais montrées. Et pour peindre sur du chêne, c'est un vieux chêne assez épais. Donc, je pense que ça ne se déformera pas. Il n'y a pas de problème. Alors, pour peindre sur du bois comme ça, est-ce qu'on doit mettre du gesso avant ou peindre directement sur le bois? Oui, d'après moi, oui. Le bois-bois. Oui. Le bois-bois, donc, il va absorber la peinture. Alors, d'abord, est-ce que c'est pour peindre à l'huile ou à l'acrylique? Tu te souviens-tu si il peigne à l'huile ou à l'acrylique? Ah, mon Dieu. Peu importe. Moi, ce que je ferais, bon, déjà, je le poncerais bien, qu'il soit bien lisse et propre. Si on peint, on a l'intention de peindre de manière opaque, c'est-à-dire qu'on ne verra plus du tout la trame du bois dessous. Parce qu'on a déjà vu, justement, dans nos visites, je ne sais pas si c'est qui qui devait peindre sur du bois, mais on devait, c'était une commande et il devait quand même voir la trame du bois. Tu te souviens? Je ne me souviens plus c'est qui. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre du gesso si on veut voir la trame du bois toujours visible, un petit peu la teinte du bois. Alors, il y a possibilité d'appliquer du médium acrylique au lieu du gesso. C'est comme un gesso transparent, finalement. Alors, du gesso transparent, je ne sais pas si ça existe, mais moi, je mettrais du médium acrylique, médium pas gène, mais normal, là, une couche. Et là, on pourrait avoir quelque chose de lisse, d'imperméable et notre bois, il est préparé pour peindre dessus. C'est un peu comme ça qu'on fait lorsqu'on fait de la peinture sur bois, de la peinture décorative sur bois. À ce moment-là, on peut peindre tout en ayant de la couleur de la trame de bois visible en dessous. Et on pourrait peindre en transparence avec des couleurs en glacis, tout le temps en glacis, transparents, pour continuer à avoir la teinte du bois. Ça peut être intéressant. Maintenant, si on va peindre en opacité, sur toute la surface du bois au complet, comme la joconde qui a été peinte par Léonard de Vinci sur du peuplier, à ce moment-là, on peut mettre du gesso. Et là, on s'assure que c'est imperméable, il y a une bonne adhérence, c'est opaque et on va pouvoir travailler comme si on était sur du contreplaqué, sur du MDF, sur de l'isorel. De la même manière, on va être sur du chêne, un beau chêne épais, pourquoi pas. Voilà. Donc, je pense que ça doit répondre à la question. et qu'on peigne à l'acrylique ou à lui, le départ sera le même. On continue avec Christian Capel. Bonjour Christian. Bonjour Christian. J'ai ta formation en ligne. J'évolue, mais j'ai des gros soucis d'organisation pour ma palette. Ah. Palette humide, palette sèche, en papier, prépares-tu plusieurs gris, emploies-tu plusieurs pinceaux, peux-tu être un sujet, peut-être un sujet pour ta formation ? Et je te pose trois questions. Ok, beaucoup de questions là-dedans. J'ai la formation en ligne, j'évolue, mais j'ai des gros soucis d'organisation pour la palette. Il faut que la palette sèche, papier ou humide. Dans la formation, vous voyez tout. Vous voyez ma palette, vous voyez les mélanges que je fais, vous voyez absolument tout. On le montre en gros plan, on le montre à côté de la toile tout le temps. Moi, je suis organisé. J'ai un défaut, c'est que je suis un petit peu maniaque dans mon organisation. Je n'aime pas le désordre. Alors, ma palette, elle est toujours bien propre, bien rangée. J'essaye d'être toujours le plus efficace possible. Alors, quand je commence une toile, un tableau en acrylique, si je vais peindre longtemps un tableau précis, je prends ma palette humide. Si c'est un tableau plus vite fait en acrylique, je vais prendre une palette sèche, un papier, toujours du papier. Si je suis dehors en peinture à l'extérieur, j'ai ma palette en plexiglas pour peindre dehors, dans ma boîte en bois. Mais donc, c'est toujours une palette propre que je prends au départ et je mets mes couleurs toujours dans le même ordre. Ma palette de couleurs est généralement toujours assez réduite, le plus réduite possible. Mais de temps en temps, si c'est en acrylique, je suppose qu'on parle d'acrylique parce qu'il parle de palette humide. Si j'ai besoin d'un orange ou d'un violet, je le rajoute en mes couleurs de base. Ça, c'est certain. Mais tu sais, peut-être que ça pourrait être un sujet pour ta formation, mais je pense que déjà, tu le montres. Vous avez qu'à aller voir dans la formation. vous avez le dossier, le chapitre, le studio et les outils où je parle beaucoup de matériel, énormément de matériel. Comme je vous dis, dans la réalisation des tableaux, vous voyez comment je suis organisé. Et voilà, donc, je suis toujours bien organisé puis je ne travaille pas avec du gris, par exemple. Prépare-tu plusieurs gris ? Je ne prépare pas des gris d'avance. Moi, je l'ai fait sur le moment. Je ne peins quasiment jamais avec une couleur mélangée en grosse quantité d'avance parce que ma couleur, si j'ai une couleur bien faite sur ma palette et que je vais la mettre sur mon tableau, ça va me faire des aplats. Cette couleur, il faut qu'elle évolue. Si j'ai un vert, il faut qu'il soit plus foncé et plus pâle et moyen et plus chaud et plus froid. Vous voyez ? Et c'est ça que je vais utiliser pour faire mon tableau. Donc, ce n'est pas une couleur unique. Ça a toujours été des couleurs variées et modulées. Tu dis, tu emploies-tu plusieurs pinceaux ? Oui, j'utilise toujours plusieurs pinceaux mais généralement, je me limite à trois pinceaux. Le gros, le moyen, le petit. C'est tout. Parce que plus que tu n'as, plus que... Oui. C'est vrai. Après ça, bon, souvent, le petit, c'est un rond et d'autres, le gros, le moyen, c'est des langues de chat. Après ça, je peux rajouter un traînard. Pour signer. Un ligneur. Soit pour signer, soit pour faire des lignes fines, des branches ou des cheveux ou des poils d'animaux, par exemple. Occasionnellement, mais pas en acrylique. Le pinceau éventail pour faire des fondus, des dégradés. Mais ça, c'est surtout à l'huile. Occasionnellement, un gros pinceau large si j'ai un fond à faire avant de commencer à peindre. Mais sinon, c'est ça, je me limite vraiment d'un nombre de pinceaux. D'ailleurs, on m'a posé une question dans une autre vidéo sur YouTube. On m'a dit, mais là, tu dis toujours que tu n'utilises que trois pinceaux. Utiliser le moins de pinceaux possible, faire le tableau avec le plus possible le même pinceau. Puis derrière toi, dans ta vidéo, là, il y a plein de pinceaux. Des pinceaux, il y en a. Moi, je trouve que ça fait un beau décor. Ça fait un beau décor. Là-dedans, il y en a des neufs qui n'ont jamais été servis encore, qui n'ont jamais été utilisés. Il y en a plusieurs. Non, c'est ça. Alors, pourquoi j'ai tant de pinceaux? Alors, il y en a beaucoup qui se répètent d'abord. Ça, c'est neuf. Il y en a beaucoup qui se répètent et il y en a beaucoup que j'ai achetés juste pour faire des tests et des essais. Par exemple, les I Love Art, c'est ça? Les Lascaux, les I Love Art. Il y en a beaucoup que j'ai achetés juste pour faire des étés, des essais, des tests. Celui-là, il est neuf. Regarde, un beau Raphaël texturale. C'est ça. Mais voilà, donc alors, je les ai, je les garde. Ça fait joli derrière moi, mais j'ai mes pinceaux préférés. C'est toujours les... en acrylique, j'aime bien, donc toujours les... Rosemary & Co. Evergreen. Puis des Filbert à l'huile. Filbert, c'est ça. Et pour lui, c'est les Conoiseurs. Les Conoiseurs. Conoiseurs. Ça, c'est l'acrylique. Qu'est-ce que je dis? Ça, c'est l'acrylique. Mes Conoiseurs sont ici. Là. Ça, ça, c'est tous mes Conoiseurs. Là, voilà. Elle connaît, hein? Ça, c'est les... Des fois, ils sont comme effacés. On ne voit plus tellement que je m'en sers. Vous voyez, ça prouve que ça fait longtemps que joli. C'est celui-là, Noisseurs. Et ça, c'est un numéro 4, Filbert. Alors, j'utilise le 4, le 6, le 8, le 10. Ah, ils sont quelque part, ils sont dans la cuisine parce que je m'en suis servi, je les ai lavés. Non, t'as brossé la soupe avec ça. Elle sait que, toi, en place de t'offrir des flammes, elle t'offre un bouquet de pinceaux, là. Ça fait joli. mais franchement, là. Oui. OK, on va continuer avec Philippe Lemel. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. On parle de la vidéo de mercredi, celui des choses en métal. Ah, oui. Comment peindre la rouille? Eh bien, voilà, dans la formation en ligne, la peinture, c'est facile. Dans les bases, vous avez comment peindre les tissus, comment peindre le métal, le bois, comment peindre le bois, comment peindre le métal. Et dans le métal, il y en a plusieurs, je ne me rappelle plus lesquels il y a. Et aussi, comment peindre la rouille, on me l'avait demandé, je l'ai mis, il est dans la formation, oui. Comment peindre la rouille. Ah, vous savez, à la base, je vais vous dire comment peindre tout. Peu importe ce que c'est, le métal, de la porcelaine, n'importe quoi. Peignez ce que vous voyez comme vous le voyez. Si vous regardez la vidéo de mercredi, quand j'ai peint le métal, je le disais tout le temps, je fais ce que je vois comme je vois. Pour moi, ce sont juste des tâches. Peignez les tâches que vous voyez et quand vous aurez fini de peindre, vous direz, ah oui, c'est vrai, ça ressemble à de la rouille. OK. On continue avec Martine Degremont. Bonjour Martine. Elle dit, merci René pour le bel exercice pour réaliser le métal. Très difficile pour moi à reproduire. Martine, qu'on est allé visiter aussi. Oui, 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 avec son mari. Oui. Éric, non, Luc. Luc. Luc, pas pareil. Je pense. Oui, 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 oui. On ne veut pas faire le chicane de ménage. Ah oui. OK, le métal est très difficile pour moi à reproduire, mais je vais pouvoir m'exercer avec cette vidéo. Et oui, la petite touche de lumière sur l'orange manquait. Ben oui, je l'avais oubliée celle-là. Savoir que mettre sur la palette avant de commencer serait bien utile. Oui, ben là, je ne l'ai pas montré la palette, mais je l'avais dit, j'avais du noir, du blanc, puis c'était vraiment du vrai noir, du vrai blanc. Ce n'est pas du noir que j'ai fait moi-même. Et j'avais du rouge, du jaune pour faire l'orange, c'est ça. C'est tout ce que j'avais. Et le bleu, une petite touche de bleu phalo à un moment donné, mais oui. En fait, je vais vous avouer un truc. Lorsque j'ai fait la vidéo pour cette démonstration rapide de la peinture du métal, j'avais oublié d'allumer la caméra qui était sur la palette. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu la palette. Et on vous a fait ça en accéléré comme ça. C'est pour ça. C'était un petit, je m'en excuse. Ça peut arriver ça. Ah oui. Quand on est vieux, on oublie des choses. On finit avec Philippe Givernaud. Bonjour Philippe. Nous aussi, c'est sur la vidéo de mercredi. Oui. Sur la photo, le cul de poule ainsi que le fond paraissent plus chaud. Ne serait-il pas plus pratique d'effectuer cet exercice avec les trois couleurs primaires et le blanc afin de réchauffer le sujet? La démonstration est instructive. Seul le gris, noir et blanc, reste agressif à mon goût. Bon, agressif. Alors, on va regarder le cul de poule déjà. là. Alors, je ne pense pas que le cul de poule soit vraiment agressif. C'est un cul de poule comme on en connaît. C'est pas celui-là. Ah non, c'est pas ça? C'est pas lui. Ah, c'était ça. C'est ça. Ok, un cul de poule pour un cul de poule. Ben oui. Ok, alors oui, bon. J'ai pris du noir et du blanc. Alors, je pense que c'était le noir. Ce n'est pas du noir que j'ai fait moi-même. Mon Dieu, de mémoire, je pense que c'était du noir d'ivoire. Il est un petit peu bleuté, un petit peu froid, c'est ça? Non, il ne dit pas qu'il est froid. Il trouve qu'il reste agressif. Le fond paraissent plus chaud. Le fond paraît plus chaud. Non, il est un petit peu bleuté. Alors, ça se peut aussi que ça dépend de l'écran, votre écran d'ordinateur ou de télévision. Généralement, moi, ma balance des blancs, elle est bien réglée sur ma caméra puisque je filme avec plusieurs caméras. Donc, je règle une balance des blancs pour toutes mes caméras identiques. Et c'est chaud, c'est plutôt froid. C'est un petit peu bleuté, légèrement. Donc, déjà, il y a un petit écart peut-être avec ce que vous avez vu. Alors, c'est ça, je n'ai pas utilisé les trois couleurs primaires, mais quasiment. Quasiment, parce que j'avais du jaune en acrylique, j'avais du jaune primaire, sûrement. Du bleu phtalo, juste la petite touche de bleu phtalo que j'ai mis ici. Bleu phtalo, c'est l'équivalent du bleu primaire. et le cramoisi dans l'isarine au niveau du rouge. Pour faire mes oranges, c'est mieux que d'avoir un rouge trop vif comme du magenta. Pour faire l'orange, ça suffisait. Voilà. Donc, que ça reste agressif. Oui, c'est agressif, effectivement, parce que ça a été fait ici avec beaucoup de spots d'éclairage. Les éclairages sont très forts. Le contraste est puissant. Et justement, le métal, quand ça brille entre la partie noire et la partie blanche, c'est toujours très fort. Les découpages sont puissants. Effectivement, du métal, quand ça brille, c'est assez agressif. Mais regardez, ici, ça l'est moins. Vous voyez ? Parce que c'était du métal brossé. Il brille moins. Voilà, tout simplement. C'est sûr que ce n'est pas une nature morte. Je vais montrer comment peindre le métal. Si on était dans la réalisation d'un tableau, une vraie nature morte, il y aurait eu d'autres objets. Il y aurait eu d'autres éléments. Peut-être un éclairage un petit peu plus étudié de manière à avoir eu. peut-être qu'une seule source de lumière principale, une secondaire pour atténuer certaines ombres. On va travailler mieux que ça. Je voulais juste montrer comment peindre du métal. Le but, c'était de vous montrer qu'il ne faut pas penser que c'est du métal, mais qu'on doit faire les tâches telles qu'on les voit. Là où c'est noir, je mets du noir. Là où c'est gris foncé, je mets du gris foncé. Aux endroits où c'est blanc pur, je mets du blanc pur, etc. C'est comme ça que j'ai réalisé cela. Voilà. Mon cul de poule. Mon cul de poule est un petit peu agressif. Mais le but, c'était d'avoir aussi du réalisme. Et par rapport à ce que j'avais sous les yeux, je pense que ça l'est. Tout en ayant un traitement vite fait aussi. Je n'ai pas pris le petit pinceau pour faire les petits détails. Non. C'est fini. C'est fini. Pour les questions. Je veux dire quelque chose. C'est comique. Il y a deux ou trois fois où il y a des personnes qui me disent c'est quoi ton eau rouge? Qu'est-ce qu'elle voit? Oui. Ça, premièrement, c'est de l'eau. C'est ça mon petit liquide que je mets dedans. Ça s'appelle Mio. Ça, ça se vend ici au Canada. En France, il n'y en a pas. J'ai cherché. Il n'y en a pas là-bas. Non, non, non. Ça fait que ta main avec un peu, vous m'avez vu tantôt. Quelques gouttes, oui. Quelques gouttes puis ça goûte un petit peu sucré. C'est poncho cru. C'est ce aromatisant d'eau liquide. C'est un arôme. Et c'est nos calories. Pas de calories. C'est ça. C'est du faux sucre. C'est de l'aspartame. Oui, c'est ça. Alors, il ne faut pas en abuser. Non. C'est juste quelques gouttes. C'est ça. Ça donne du goût. Oui, oui, c'est ça. Ça change la couleur. Ben oui, ça fait plus beau. Ça va dans le rouge avec ce qu'on a. Et voilà, oui, c'est ça. Ben oui. Donc, on a fini nos questions-réponses? Oui, on a fini. On avait un petit rappel à faire? Non, je pense qu'on a tout dit au début. Est-ce que tu avais quelque chose à montrer à la fin? Des photos? Rien? Non, non. Moi, le cul de ma poule, là, ici. Allez, petit poussin. Ça me fait penser quand on a été avec... Oh, le maudit coq. Je ne sais pas si on l'aurait dit, mais on a été une place, là, avec... On a couché à la Belle Étoile à un dôme, là. Oui, oui, dans une tente plastique, un dôme, c'est ça. Il faut que je vous dise ça. Le matin, à... Non, mais la nuit. Parce que quand on est arrivé là-bas, le monsieur... C'était en pleine nuit. On est arrivé quand même il était temps, neuf, dix ans, le soir. Ça s'appelle le gîte du Fassac. Le gîte du Fassac, c'est dans le Tarn. Oui, on est arrivé, il a ouvert la barrière. Là, je vois la tente... Il était tout plein de cheveux en l'air. Il était mal coiffé, là. Non, mais pas faite. Puis, il y avait la tente qui était à notre gauche quand on est rentrés. Je dis, sont où les autres tentes? Il dit, ne pas, on n'a qu'une. Je suis OK. Fait qu'il nous installe toutes. Là, je commence à dire à René, du coup, c'est un tueur en série. Il n'y a rien d'autre. On arrive là. Ah, j'étais nerveuse. La nuit. La nuit, les coques qui chantent à quatre heures du matin. Oui. Puis, quand je dis, il est vu le matin, mais j'étais encore vivante. J'ai dit, ouf, on est correct. J'étais même émue. Vous savez, je pensais plus que c'est des tueurs en série. On n'a pas été assassinés. Non, mais c'est parce qu'elle regarde beaucoup des films d'orages. Trop de films d'orages, je pense. Pour eux, ils sont très, très, très gentils. Si vous avez la chance, une publicité pour eux, un jour d'y aller, c'est vraiment... Il y a beaucoup des animaux aussi de la ferme. C'est une ferme pédagogique. Pédagogique. Oui, oui. À part le fait qu'il pleuvait, qu'il y avait de la boue partout parce qu'on est arrivé quand même... En gougoune, moi, j'étais en sandales. Mais c'est vraiment un super endroit à avoir. C'est des gens super gentils. Petit déjeuner avec... Des confitures faits maison. Des brouillades d'œufs du jour. Du jour, oui. Ramassés dans le poulailler. On a vu même des œufs de toutes sortes de couleurs avec le croisement des poules. Oui, c'est ça. Oh non, c'était vraiment bien. Alors, tiens, on va vous mettre quelques petites images. Ah, bien oui. On va vous mettre des images puis aussi, on peut laisser le lien d'œufs. On va mettre le lien aussi. une mérite parce que c'est vraiment des bonnes personnes. C'est sur booking.com qu'on avait trouvé ça. Oui, on va mettre le lien aussi pour ça et pour la ferme. Ben oui, c'est vraiment bien. C'est super. Oui, oui. Bon, on fait un petit peu glisser. Si vous avez l'occasion. Voilà. Bon, ben, on se retrouve... Mercredi. Mercredi. Pour la vidéo du mercredi. Pour le webinaire. Le webinaire. Et samedi prochain pour la surprise. Et samedi prochain. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être fun. À bientôt. Bye-bye. Linda, dans le wigwam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, à travers les poils. Ok, bien sûr. Mais c'est bon. Il ne manque que le petit Jésus là Il ne manque que le petit Jésus là Oui c'est doux la laine comme ça Sur le ventre, sur le dos Qu'est-ce qu'il y a ? Toi c'est les yeux qui vont l'être Tes yeux sont bleus C'est un téléphone Après aux Etats-Unis, il y en a beaucoup C'est parce qu'ils sont venus les chiens J'ai l'impression que c'est vraiment d'être venu Pour la zoolothérapie, c'est génial C'est une petite Une petite poule Elle est tellement gentille C'est la première fois que je fais une poule Il y a beaucoup de gens qui ont peur des filles Ah oui, 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 c'était bon C'était vraiment bon C'est une petite poule C'est une petite poule C'est une petite poule